Une autre utilité des logiciels bibliques, c'est la question de l'intertextualité. Les logiciels bibliques peuvent vous aider à repérer les liens qu'il peut y avoir entre différents passages de la Bible, mais aussi avec la littérature parabiblique, on pourrait dire, en tout cas du contexte historique de la Bible. Pour ce qui est du contexte intra-biblique, on pourrait dire, ou en tout cas contexte biblique, il peut être très utile d'utiliser des synopses. Par exemple, ici nous sommes sur Accordance, nous allons voir, ouvrir Matthieu 10.40, c'est la fin du discours d'envoi en mission. Thieu 10.40 dit celui qui m'accueille, celui qui vous accueille, pardon, m'accueille, et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Nous voudrions voir quels sont les parallèles pour ce verset. Pour cela, on cherche parallèles. Ici s'ouvre un module parallèle. Qui est ici une sorte de synopses sur les quatre évangiles. Les expressions ne sont pas alignées l'une avec l'autre, juste à côté de l'autre, un peu comme on a sur une synopses papier. Et du coup, on est un peu en train de chercher là où il faut trouver des parallèles. Il y a différents types de parallèles sur Accordance. Vous pouvez rechercher les parallèles pour ce qui est entre Matthieu et Luc, ce qu'on appelle sur ce cul. Les épîtres, l'harmonie de l'écriture. Les parallèles au sein de l'Ancien Testament, c'est intéressant ça aussi. Et aussi les citations du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Par exemple, si vous voulez voir, comparer comment le texte de Acte 2, 17, qui est une citation de Joël 3. Vous pouvez sélectionner d'un côté pour le texte de Joël, la Septante. Sauf que ça a fait planter le logiciel. Ce n'est pas grave, on peut le rouvrir. Vous voyez que ça s'ouvre très rapidement à Accordance. C'est l'avantage. On peut retourner au parallèle via ici également. Et cette fois, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, donc je mets le texte de la Septante en parallèle avec celui du Nouveau Testament grec. Là, on peut repérer facilement les similitudes, mais aussi les différences entre les deux textes. Donc ça, c'est pour Accordance. Sur BibleParser, vous n'avez pas de synapse, mais vous avez tout de même les références, les renvois, les passages parallèles ou allusions éventuelles. Là, en dessous, vous en avez un bon nombre. Et si vous cliquez dessus directement, ça s'ouvre au bon endroit. BibleWorks propose un outil, je crois que c'est ici, non ? Voilà, PixRéférences, donc ça c'est les références parallèles, qui combinent un bon nombre de références. Donc là, on a de l'acte de 17, voilà, bien sûr, Joel 3.1, mais aussi l'acte de 10.45, et d'autres références, qui sont classées par fréquences à partir de plusieurs sources de parallèles. Vous pouvez le mettre en différentes traductions. Vous avez aussi une fonction synapse. Là, c'est la synapse entre Jude et deux pierres. On vous met en parallèle les deux textes, ce qui peut être intéressant. Mais vous avez aussi des synapses, par exemple celle de Halland en grec, basée sur le Halland en grec, mais là encore, le texte n'est pas très bien aligné. Si par exemple, on retourne dans Matthieu 10.40, on ouvre la synapse. Vous voyez qu'on a plusieurs citations, mais bon, c'est pas aligné réellement, comme ça l'est sur le papier. Et c'est pas très pratique, on peut naviguer seulement là, dans l'ordre des synapses. On peut pas aller directement à une autre synapse, ou alors faut repasser par ici, par la part de recherche ici. Sur Logos, vous avez... Une des fonctions qui sont intéressantes au niveau parallèle, pour ça, il faut passer par le guide d'un passage. Le guide d'un passage, vous voyez là, pour Matthieu 10.40, il présente d'une part les références croisées. Vous pouvez voir d'autres... Qui sont les textes en parallèle ou croisés à partir de plusieurs données. Là, on y compile également les données de plusieurs livres sur ce sujet. Et puis, vous avez les parallèles en tant que tels, qui vous permettent d'afficher des textes en parallèle. Vous en avez un certain nombre. Si vous voulez voir à quoi ils correspondent, vous passez dessus. Là, vous avez le canon de Zeb. Vous avez... La synapse des 4 évangiles de Halland. Qui présente un petit peu mieux, quand même, que sur les autres logiciels. Qui est quand même plus agréable à lire. Même si, encore une fois, c'est pas tout à fait aligné. Vous pouvez très facilement changer de version. Si vous voulez le voir en anglais. Alors, ces parallèles existent pour... Il y a différents types de parallèles. Donc là, Mathieu 10-40. Oui, on peut voir aussi... Celui-là, qui est particulièrement intéressant. Parce que... C'est par rapport aux synoptiques. Et il... Il explique, il donne une petite réflexion sur... Voilà, peut-être la critique des sources. Vous avez d'autres parallèles qui existent. Comme celui entre Jude et De Pierre. C'est pas mal fait, là aussi. On aligne... C'est agréable à lire. Vous avez des outils intéressants sur le boss. Non d'étonnen. Vous avez des outils intéressants sur le boss. Pas mal puis-être la suite. Je vous invite, à le煩, à lire et de l'étonnement sur le boss. On a déjà été des outils intéressants sur le boss.